bonjour mesdames mesdames et messieurs bonjour la bidaille camara depuis brixelles sur le compteur guinéien bon voilà j'interviens encore pour un thème d'information n'est ce pas alors il est donc question 2 alpha condé alpha condé totalement convaincu qu'il pourra en fait développer la guinée alors sachant bien sûr qu'il est nul en tout et surtout disons avec un quotient intellectuel inférieur à 1 s'il vous plaît le sien son quotient mais écoutez on a vu alpha condé vous prenez son parcours quand il parcours il est parti en france depuis je crois là de 15 ans et tout ce qu'il a fait là 40 ans dans l'opposition mais là il se retrouve chef de l'état à un moment donné alors si nous regardons ce parcours nous essayons de jauger ses actes écoutez il est clair qu'il n'est pas intelligent n'est ce pas alors son conscient son quotient intellectuel je n'invente rien ce n'est pas la démagogie c'est un constat chez le compteur guinéen avec tout le sérieux c'est un constat alors nous pouvons facilement dire que cet homme là il n'est pas intelligent il n'est pas intelligent un quotient disons on peut faire le calcul n'est ce pas alors si on pouvait en fait le tester on ne serait pas loin du résultat le quotient intellectuel inférieur à 1 s'éclair et net alpha condé très bien alors je dis bien j'interviens encore parce que j'ai les premiers déjà chaque fois qu'il ya des interventions en fait qui font mal à la tête des discours de poubelle ou disons de salade la part de ce sanguiné alpha condé et tous ces gens qui en fait sont autour de lui alors moi j'interviens effectivement pour informer parce que eux ils chassent à nous désinformer alors j'interviens pour informer je suis pas le seul alors nous sommes nombreux en fait les démocrates les blogueurs tous ça c'est à longueur de journée nous nous battons à travers des discours n'est ce pas pour donner des informations n'est ce pas voilà parce que on a face à nous un pouvoir qui désinforme n'est ce pas et très bien et parlant de la désinformation et voilà c'est qu'il a facondé nous raconte ici je vais dire un peu j'ai lu ça c'est donc sur le site d'information vision guinée.info alors vous partez là bas vous verrez le titre à facondé donc explique pourquoi il a rattaché le ministère de l'agriculture à la présidence n'est ce pas je dis bien sur le site vision guinée.info c'est là en fait j'ai rencontré cette information alors bon voilà il me suis dit tout à l'heure il faut réagir à analyser là dessus n'est ce pas parce que là c'est c'est une information toxique il faut pas attendre que les guinéens en fait l'aval la chale compétition guiné très bien alors à facondé c'est toujours à l'occasion de cette la célébration de cette fête de tabaski disons à la présidence c'est couteau royal le sanguinaire dit chère compétition guinéens alors qu'il compte investir davantage dans l'agriculture pour rendre le pays autosuffisant là nous entendons cela tous les jours presque de la part de ce sanguinaire n'est ce pas donc il compte investir dans davantage dans l'agriculture pour rendre le pays autosuffisant il dit à facondé nous allons tout faire pour que nous consommons guinéens n'est ce pas alors il dit j'ai rattaché le ministre le ministère de l'agriculture à la présidence parce que tout le monde sait que notre pays est un scandale agricole n'est ce pas la guiné il le dit toujours un scandale géologique maintenant c'est un scandale agricole n'est ce pas chère compétition guinéens très bien et ensuite à un moment donné il y aura la guiné est un scandale scientifique voilà attendez vous il le dira bientôt aussi très bien alors il dit à facondé il se dit plus que jamais convaincu que la guiné peut produire du riz non seulement pour nourrir les guinéens mais aussi en vendre aux pays voisins n'est ce pas ça continue toujours d'ailleurs ils ont produit tellement de l'énergie que actuellement même nous vendons aux pays voisins l'électricité n'est ce pas alors toute l'électricité donc dans la sous-région vient actuellement de la guiné voilà ça c'est clair maintenant avec l'agriculture aussi le riz la guiné va essayer de de nourrir tous les voisins la côte d'ivoire le sénégal le malin guinée d'issau c'est la lyon libéria et tout ça n'est ce pas en fait l'afrique de l'ouest voilà très bien et alfa conté toujours en me référant à son speech donc de du vent jouet il dit il assure que cette politique politique concernant à en fait à propos de l'agriculture la production du riz il dit cette politique sera renforcée l'année prochaine l'année prochaine pas maintenant mais l'année prochaine alors il dit c'est la même chose pour tous les autres produits que nous consommons alors enfin il dit tout ce qui est fabriqué dans les usines et que nous importons beaucoup nous allons faire en sorte que ce soit fabriqué ici chez nous en guinée voilà c'est compétent guinéens alors j'ai lu ça ça m'énerve n'est ce pas c'est choquant parce que c'est de la désinformation de la part des messieurs qui âgé maintenant plus de 80 ans et qui continue à mentir qui est au pouvoir depuis dix ans qui n'a absolument rien fait qu'il continue à répéter les mêmes discours désormais cela je suis plus que convaincu cela je suis plus que convaincu que la guinée fera mieux je suis convaincu que le riz donc dans quelques années dans deux trois ans la guinée va en fait nourrir ses voisins dans l'électricité également on a entendu ça durant tout le mandat de ce monsieur le mandat normal n'est ce pas je comprends guinéens alors il continue à le faire n'est ce pas très bien alors c'est que moi je dis à l'afaconté et mon analyse là dessus d'abord je vais parler du principe du principe alors quand l'afaconté parle du développement maintenez pas tout le développement mais nous disons on ne peut pas parler de développement sans d'abord l'organisation n'est ce pas le pays doit être la société doit être organisée il faut d'abord organiser la société guinéenne n'est ce pas ça c'est très important une fois que la société est organisée maintenant le développement est possible n'est ce pas parce que quelque part en sciences politiques les gens disent là les politologues disent que la politique c'est un processus n'est ce pas c'est un processus à travers lequel en fait les sociétés les communautés par exemple je prends la basse côte la moyenne guinée la haute guinée la guinée fouroissière donc ces communautés se réunissent n'est ce pas alors pour atteindre des objectifs communs n'est ce pas mais pour atteindre ces objectifs communs là il y a en fait il y a disons d'abord des étapes là il y a des étapes il faut qu'on soit d'abord organisé n'est ce pas parce que dans la société on trouve toutes sortes de pourritures toutes sortes de caractères négatifs toxiques alors il faut donc l'organisation et l'organisation c'est à travers les lois n'est ce pas à travers des institutions à travers un gouvernement politique l'administration n'est ce pas la bonne gouvernance n'est ce pas et c'est quand la société a organisé maintenant bien organisé et puis bien il sera possible en ce moment d'atteindre des objectifs précis par exemple le développement économique le développement industriel le développement technologique n'est ce pas donc tout d'abord c'est l'organisation n'est ce pas après on parlera de développement alors si vous remarquez alpha condé alors il parle maintenant de technologie et ce sera alors ce que la société guillet n'est pas organisé c'est ridicule ce monsieur a plus de 80 ans il veut développer le pays sur l'anarchie dans une société déjà anarchie c'est pas possible alpha condé ce n'est pas possible bien sûr alors nous devons le dire à tout moment je dis bien heureusement le monsieur va il s'en va n'est ce pas il s'en va alors mais c'est cela alors je dis bien d'abord l'organisation de la société une fois que nous sommes organisés et bien sûr le développement est possible n'est ce pas mais maintenant non c'est impossible bon voilà alpha condé va continuer avec ses poubelles ses discours poubelles n'est ce pas voilà nous comprenons très bien ça je comprends bien et un autre élément que je vais dire de principe de politique aussi alors alpha condé dit vous l'avez remarqué depuis toujours il dit je vais faire ceci nous allons faire ceci n'est ce pas alors il dit il compte je compte investir davantage dans l'agriculture pour rendre le pays autosuffisant il va j'ai rattaché le ministère de l'agriculture disons à la présidence n'est ce pas parce que tout le monde sait que notre pays est un scandale géologique donc il rattache n'est ce pas il va rattacher disons le ministère de l'agriculture à la présidence alors c'est pas la présidence à quelle baguette magique n'est ce pas mais nous savons que lui si le président il a la tête de tous les départements ministériels n'est ce pas il fera tout pour que chaque département chaque département à un objectif n'est ce pas que chaque département puisse en fait bouger n'est ce pas on ne peut pas tel n'est pas sur tel département n'est pas supérieur à l'autre n'est ce pas chaque département à un objectif à un domaine d'un alors il dit bon je vais rattacher le ministère de l'agriculture à la présidence parce que je suis convaincu parce que la guinée est un scandale en fait agriculteur agricole n'est ce pas donc peut-être ça va attention là que l'agriculture va bouger mais il le savait n'est ce pas depuis quand il a il est arrivé à la présidence donc disons la première ou la première seconde de la présidence il ne savait pas cela que l'agriculture l'agriculture est importante n'est ce pas il ne savait pas alors mais s'il le savait et que sachant que lui sont sa présidence là il ya une baguette magique pourquoi ne l'avait-il pas fait en ce moment rattaché le ministère de l'agriculture à la présidence pourquoi ne l'avait-il pas fait il ya dix ans et maintenant pourquoi maintenant et qu'est-ce qui prouve que une fois que ce ministère attaché à la présidence que ça va bouger que la guinée sera capable de produire de riz il y aura l'autosuffisance alimentaire concernant le riz et qu'on sera capable de ravitailler les autres bêtises c'est pourquoi je dis c'est la poubelle un monsieur alpha condé je dis bien son quotient intellectuel je le dis ce n'est pas de la démagogie s'il vous plaît ce n'est pas la démagogie mais c'est la vérité il a un quotient intellectuel inférieur à zéro ou inférieur à 1 pour ne pas dire zéro oui parce que s'il vous plaît il dit qu'il est passé par la sauvonne il faut dire ça tout moment 40 ans il se bat dans l'opposition n'est ce pas donc sachant très bien le problème guinéien parce qu'il a il a dit en haute guinée pour amadouer les en fait ses électeurs en haute guinée n'est ce pas qu'il a il a le remède qu'il sait comment résoudre les problèmes guinéien c'est ce qu'il a dit et c'est pourquoi déjà là bas en haute guinée tout le monde était derrière disons mettons cette argumentation ethnocentriste de côté mais il a il a pu j'ai étudié à cancan j'étais à l'université de cancan je suis dans il suffit qu'il soit dans un café quelque part la jeunesse les jeunes de cancan mais ils en parlaient il est faux mais il a tous les diplômes ce monsieur il a dit quand il vient il connaît il connaît le problème guinéien quand il sera là il va tout de suite tout résoudre mais c'est qu'il a promis aux gens du mensonge alpha qu'on dit n'est ce pas chers compétents guiné alors et quand il parle de chaque fois il dit que désormais je vais faire ceci vous voyez alors on a l'impression qu'on est dans une société je dirais avec la doctrine je dirais socialiste dictatoriale c'est vrai et parce que là dans une telle société écoutez c'est le pouvoir qui fait tout c'est à dire il n'y a pas de d'initiative privée il n'y a pas de société privée rien c'est l'état qui fait tout comme on l'avait connu au temps de sécutorer ça n'étonne pas parce qu'à la fois qu'on dit il va vers là n'est ce pas autant de sécutorer et qui pouvait lever la main une initiative privée pour dire bon je vais faire telle chose mais non vous finirez aucun bois donc on a vu au temps de l'union soviétique allemand c'était c'était ça il y avait des sociétés en fait qu'on appelle collectives sauf cause et tout comme ça alors tout était en fait public pas de privé absolument rien et là dans des telles sociétés donc le pouvoir peut se lever la main nous allons faire ceci nous allons construire des hôtels nous allons construire des hôpitaux nous allons développer l'agriculture tout c'est vous comprenez n'est ce pas très bien alors mais dans une société n'est ce pas libérale nous sommes dans la démocratie libérale n'est ce pas nous sommes dans la démocratie libérale alors le pouvoir central ne peut que chercher à organiser la société c'est ce que je disais au départ vous organisez la société une organisation qui pourrait ou qui pourra permettre en fait l'émergence des initiatives privées ce sont des privés qui vont par exemple s'il faut dire construire des hôtels ce sont des privés ce n'est pas le gouvernement ce n'est pas l'état ce sont des initiatives privées qui doivent construire les hôtels en se concernant d'initiatives privées concernant en fait où il est ici la question d'investir dans l'agriculture dans la production de rue ce sont des initiatives privées qui doivent le faire et c'est que le pouvoir central doit faire la secrète on a par exemple la construction des des hôpitaux des écoles n'est ce pas ou les routes les volets publics etc etc ça c'est l'élément fondamental donc pour l'état mais et aussi faciliter la tâche parce qu'il faut organiser n'est ce pas pour qu'une initiative privée puisse réellement d'abord avoir le courage d'investir beaucoup d'argent dans tel secteur également mais cette initiative privée doit d'abord voir comment sont également les réglementations dans le secteur ou de la société des réglementations je veux dire en ce qui concerne les lois dans le secteur donné vous ne pouvez pas investir beaucoup d'argent et après il ya la pagaille vous perdez tout vous n'avez pas votre argent et vous n'investissez pas n'est ce pas donc l'état est là pour ça il faut construire des hôpitaux il faut construire des écoles il faut construire bitumer les routes n'est ce pas et c'est ça et l'administration c'est ça l'état l'armée de la police etc c'est là l'état doit investir n'est ce pas mais construction des hôtels n'est ce pas production de riz etc l'agriculture l'état ne peut que encourager ces secteurs là mais de façon disons en des façons il faut dire pratique n'est ce pas pratique le respect de la légalité c'est cela et là s'encourage finalement les investisseurs disons soit étrangers ou maintenant sur place n'est ce pas ce qui les encouragerait effectivement d'investir de faire ce qu'il faut pour la guinée et ça c'est ça ça vous le savez les conséquences n'est ce pas il ya la création d'emplois etc etc mais vous l'avez remarqué alfa condé finalement ce monsieur il oublie il sera compte il le sait très bien il le sait très bien que nous sommes dans une démocratie libérale où nous sommes de façon nous sommes dans ce processus vous comprenez nous sommes dans un processus vers la démocratie libérale et tout et là dans ce processus là n'est ce pas il faut se battre n'est ce pas se battre pour aller dans ce sens là organiser la société et que les initiatives privées puissent donc se lever n'est ce pas et développer le pays ce sont tels les les initiatives privées alfa condé n'est ce pas ça comme toi alors c'était ça donc les deux éléments donc organiser la société vous donne la société et là les conséquences sont là les initiatives privées aussi nous sommes dans une démocratie libérale nous sont pas dans une démocratie socialiste je dirais dictatorial n'est ce pas et là alfa condé je crois qu'il le sait très bien mais voilà mon connaissance de monsieur c'est un égoïste un homme toxique monsieur des années 70 n'est ce pas qui n'aime pas la guinée qui n'aime pas le guinéen qui n'aime pas sa propre personne et il se respecte pas il ne respecte pas la guinéen et c'est pourquoi on ne peut pas le respecter en aucun cas on peut respecter alfa condé je dis je le répète mille fois quelqu'un qui ne se respecte pas nous ne pouvons pas le respecter des maçons comme il est en train de le faire n'est ce pas chers compétences guinéen bon voilà pour ne pas être long c'est cela chers compétences guinéen comme je l'ai toujours dit réponse ticotac donc au discours de poubelle de alfa condé et tous ceux qui sont autour de lui effectivement chers compétences guinéen pour informer les guinéens parce que eux ils nous désirent fort voilà c'était la vie des camarades de publicité merci pour le couture on soit